Et après, donc, Oliègue Akiliouchov va nous présenter un exposé sur le principal jeu de la modernité, le football et la question de la représentation politique. Donc, je te donne la parole, Paul. Merci, Sylvain. Alors, je voudrais tout d'abord, évidemment, remercier la Haute École des Sciences Économiques qui est notamment le professeur Philippoff pour l'aimable, évidemment, invitation et cette belle salle de conférence ainsi que le centre français qui est représenté ici par M. Bénet et puis, évidemment, Sylvain qui a été la cheville ouvrière du colloque et qui a beaucoup œuvré pour sa réussite et je le salue d'autant plus qu'il est aujourd'hui en France l'un des jeunes chercheurs les plus brillants et qui renouvelle l'histoire du sport telle que nous la faisons chez nous. Alors, cette histoire du sport, moi, je suis d'une autre génération, plus ancienne et j'ai commencé à travailler sur l'histoire du football il y a plus de 25 ans. Et il y a plus de 25 ans, en fait, le sujet était nouveau en termes historiographiques et donc, il y avait toujours la volonté de le rattacher à des préoccupations, entre guillemets, nobles, c'est-à-dire faire une relation entre football et politique, football et société. Donc, j'ai beaucoup, évidemment, travaillé là-dessus ainsi que sur le football dans les relations internationales mais il me semble qu'en faisant cela, on oubliait un peu l'essentiel à savoir, évidemment, que le football, c'est d'abord un jeu, c'est d'abord une pratique physique et une culture matérielle dont, évidemment, le principal objet du désir, c'est ce que nous voyons, évidemment, sur la diapositive, c'est le ballon et le ballon de cuir. Alors, revenir à une histoire, évidemment, du ballon de cuir, cela peut paraître un petit peu, disons, prosaïque. On va voir que c'est une histoire qui est plus complexe et, finalement, qui révèle un certain nombre de traits du football qui vont de l'économie, parfois, jusqu'à la question du regard sur l'autre, du transfert culturel, voire peut-être aussi une question politique. Alors, cette étude du ballon de football, je l'ai commencé dans un projet que nous avons lancé avec des collègues de l'université de Franche-Comté, donc à Besançon, dans l'est de la France et c'est un projet d'histoire économique du sport que nous menons avec, notamment, des collègues qui sont spécialistes de l'histoire économique et d'autres, comme moi, plus d'avantages spécialistes de l'histoire du sport et du football. Ce que je vais essayer ici de montrer, c'est d'abord comment ce ballon de football représente, finalement, le sport moderne, c'est-à-dire un objet standardisé avec des spécifications techniques qui représentent véritablement l'universalité des règles du jeu. Et en même temps, tout d'abord, un produit anglais qu'il n'est pas aisé de reproduire, donc c'est d'abord un produit d'importation, avant qu'en France, comme dans d'autres pays d'Europe de l'Ouest, eh bien, on commence à le produire. On verra ensuite comment il y a un marché du ballon de football qui naît assez tôt et un marché qui a pour support les compétitions, des compétitions qui vont du national, les Coupes nationales, jusqu'à la Coupe du Monde. Et dans les Coupes du Monde, au moins jusqu'en 1968, eh bien, une préférence nationale est appliquée au ballon de football puisqu'on choisit, en général, le ballon du pays organisateur. Et puis, enfin, on verra comment, de cette sphère nationale, on va passer au global, au travers, eh bien, de l'histoire d'une marque française qui s'appelle Hungaria et de son ballon, que Adidas a voulu concurrencer dans les années 1960. Et la fin de Hungaria, comme d'autres marques européennes, eh bien, marque la fin, pardon, le début de ces grandes firmes globales comme Adidas, Nike. Et Adidas, on sait aujourd'hui, évidemment, que c'est le fournisseur de la Coupe du Monde et notamment de la Coupe du Monde qui va être organisée au printemps prochain en Russie. Alors, premier élément, donc, c'est ce produit, finalement, qui est un produit extrêmement standardisé et qui répond à un certain nombre de spécifications techniques. Premier objectif, vous allez me dire, c'est normal, un ballon doit être rond. Il doit être aussi sûr. Ceci dit, ce n'est pas si facile que cela. Pour quelles raisons ? D'abord, eh bien, vous avez ici deux ballons à gauche. Eh bien, le ballon du footer, c'est ce jeu, donc, pratiqué dans la Public School de Arrow en Angleterre. Et vous voyez que vous avez un ballon qui a plutôt une forme carré ou, en tout cas, un croisement entre le carré et la sphère avec lequel on joue. À droite, c'est un ballon de la Soul. C'est un jeu traditionnel français que certains voudraient ériger comme ancêtre du rugby. Ce qui fait que le ballon, jusqu'à l'invention du football, c'est-à-dire ses codifications officielles du jeu, eh bien, il est de toutes les formes. Les choses changent avec les règlements, donc, de la football-association. Vous voyez, bon, c'est écrit en français, excusez-moi, mais il y a une norme qui s'impose très vite, c'est que le ballon sera sphérique, d'une circonférence de moins 68 cm et 60 cm au plus. Donc, il y a évidemment une marge, mais qui est minime. Et puis, il doit être en cuir et il y a une préoccupation de sécurité. Le ballon ne doit pas être constitué d'éléments qui seraient dangereux. Et puis, il y a un poids. Chacun sait, ceux qui ont joué au foot ici, sous la pluie, savent qu'un ballon de football, eh bien, peut devenir une sorte de main seatball à la fin du match, extrêmement lourd. Le poids, c'est 396 grammes à 453 grammes. Alors, ces spécifications, elles sont importantes dans l'exportation du jeu. Il y a une sorte de lieu commun dans toutes les histoires du football ou dans les manuels du football du début du siècle, du XXe siècle. C'est le problème de la tête. Pourquoi doit-on utiliser la tête pour jouer au football ? Voilà ce qu'écrivent deux frères qui ont été des pionniers du football et du rugby en France. La tête a son rôle dans le jeu d'association, donc du football. Elle remplace les mains obstinément reléguées au rang de première inutilité. Alors, ce n'est peut-être pas facile à traduire. En tout cas, les auteurs, eh bien, voudraient plutôt utiliser les mains, comme le font les rugbymans. Elle les remplace mal, d'ailleurs. Et ce n'est pas une des moindres bizarris de l'esprit humain, sans doute de l'esprit britannique, d'avoir supprimé l'usage des bras et des mains pour leur substituer celui de la tête. Donc, le ballon, c'est d'abord cet objet très lourd qu'on va recevoir sur le front. Et peut-être, c'est un effet du cartésianisme français. La tête, c'est d'abord, évidemment, le siège du cerveau. Et puis, il y a le problème, évidemment, du ballon. Voilà ce qu'écrit Jacques Mérès, qui a été un des premiers footballeurs professionnels français, qui a créé d'ailleurs l'un des premiers syndicats de joueurs, au début des années 30, le ballon d'association doit être rond. Tout le monde sait cela. Eh bien, au début du match, il l'est. Avant la mi-temps, il ne l'est plus. Expliquez cela comme vous le voudrez. C'est un fait patent qu'après la mi-temps, le ballon décrit dans l'air des courbes inquiétantes et imprévues. Alors, que nous dit Jacques Mérès ? Eh bien, c'est que les Français ne savent pas fabriquer des ballons qui tiennent, qui sont évidemment ronds. Nous constatons, en tout cas, que les ballons qui viennent de l'étranger, et notamment d'Angleterre, tiennent le coup, et ne se déforment pas aussi rapidement que les nôtres. Alors, malgré tout, si Mérès évoque ce ballon français, qui est d'une mauvaise qualité, c'est que, évidemment, on est entré dans une période où les ballons sont importés et même fabriqués. Alors, cette production, c'est encore une production entre artisanat et industrie. Je ne vais pas la détailler. On choisit d'abord, évidemment, la qualité du cuir, qui est souvent traité au chrome, pour être plus résistant. On va ensuite découper des panneaux, ce qu'on appelle les panneaux, donc les morceaux, les éléments du ballon, qui vont ensuite être cousus par, souvent, des ouvriers qui viennent de la cordonnerie. Alors, c'est, à l'époque, un aspect de la fabrication qui prend un temps inégal. Coudre un ballon, c'est assez compliqué, parce qu'il faut d'abord bien choisir les morceaux, avoir une sphère qui tienne, donc ça peut durer entre 10 minutes et une demi-heure. Donc, en gros, un couseur de ballon, il va en fabriquer une vingtaine, à peu près, par jour, donc, dans les années 30. Et puis, ce ballon des années 30, il est assez différent de notre ballon. Pour quelles raisons ? C'est que c'est un véritable produit de luxe. Certes, des enfants de la bourgeoisie le possèdent. Des grands historiens français, Jean-Jacques Becker, racontent dans ses mémoires qu'il avait un ballon que son père lui avait offert et qu'il avait perdu en 1940, et que c'était une sorte de drame. Mais ce ballon, il faut savoir aussi l'utiliser. Ce n'est pas comme les ballons d'aujourd'hui. On va dans une pompe à essence, on utilise un gonfleur sous pression, et c'est fait. Non. Alors, le ballon, vous voyez, ce n'est pas seulement la sphère de cuir, c'est évidemment la vessie de caoutchouc, et puis, c'est toute une série d'instruments qui vont de la pompe jusqu'à des sortes de tournevis qui permettent notamment de lasser le ballon. Donc, il faut vraiment une expertise pour cela. Vous voyez, on fait rentrer la vessie dans le ballon, et puis ensuite, on va évidemment le gonfler, mais ce n'est pas terminé, puisque, évidemment, l'opération la plus difficile, notamment, c'est celle du lassage du ballon, qui est une opération importante, parce que, évidemment, c'est ce que craignent les joueurs qui font des têtes à l'époque, c'est recevoir le lacet, et d'avoir la marque, évidemment, du lacet sur le front. Donc, un ballon bien lacé, c'est un ballon qui tient bien, qui se déforme moins, et qui fait, évidemment, moins mal. Alors, ce ballon, il fait, il intègre, évidemment, un marché, et, finalement, c'est un vecteur publicitaire assez précoce. D'abord, le ballon se situe entre importation du Royaume-Uni et production nationale. Au Royaume-Uni, à la fin des années 1890, c'est déjà une production de masse. Voilà ce qu'écrit Ray Vanploo, qui a été un Écossais, qui a été un des premiers historiens de l'économie, encore peut-être un des seuls, de l'économie du sport, dans cet ouvrage fondamental, « Pay up and play the game ». Eh bien, il évoque cette firme Schilcock, installée à Birmingham, et qui vendait entre 40 000 et 50 000 ballons de football par an. Et, selon son patron, donc, William Schilcock, la fourniture de ballons de football était une grande et profitable industrie. Alors, très vite, ces ballons sont importés. Bon, ce que j'ai mis ici, très rapidement pour synthétiser, c'est que les droits de douane qui sont appliqués aux ballons sont, en période de paix, assez faibles. Ce n'est que 3 % du prix de vente, à peu près à Paris, vers 1910-1914. Donc, ce n'est pas cela qui grève, évidemment, l'achat. En revanche, vous avez toute une série, finalement, de producteurs, dès l'avant 1914. Laurent et compagnie, qui va proposer un ballon qui s'appelle The Zug, donc un ballon, évidemment, d'origine anglaise. Vous avez Jacquard et Berthold, qui, eux, produisent aussi des ballons ou les importent, qui s'appellent Jab Scott, la référence, évidemment, aux Écossais. Et puis, vous commencez à avoir des producteurs comme Thunmer, qui, eh bien, commencent à produire des ballons dans une usine, notamment à Levallois, en banlieue parisienne. Et on voit, évidemment, le type de publicité, avec cette plaisanterie, sur une éclipse de soleil qui serait provoquée par le ballon Thunmer. Alors, ce marché, il a une histoire qui est tout à fait intéressante. C'est que pendant la Première Guerre mondiale, le ballon de football devient un produit extrêmement rare. Pourquoi ? Parce que le cuir, évidemment, utilisé d'abord pour les fournitures de l'armée française, et puis, il est considéré comme un produit de luxe, donc soumis à des taxes d'importation extrêmement importantes. Or, à partir de 1916 et surtout 1917, il y a toute une campagne qui est développée par les milieux sportifs pour développer la pratique du football au sein de l'armée française. Et notamment, il y a un point d'orgue qui se situe au moment des mutineries de l'armée française au printemps 1917. Et parmi les propositions qui sont faites pour améliorer le sort du soldat, c'est celui, celle de lui donner des ballons de football. Alors, l'un des artisans de cette campagne, c'est Georges Roset, qui est un journaliste et qui évoque, eh bien, justement, cette crise des ballons, cette vie chère du sport. Le ballon de football, le prix du ballon de football moyen est passé de 12,50 francs à 30 francs. Il a été, en gros, multiplié par 3. Et ce que dénonce Roset, c'est que ce ballon de football a été, eh bien, classé parmi la production de luxe. Alors, pendant l'été 1917, pour faire très vite, les choses changent. Pour quelle raison ? C'est que le président du Conseil français et ministre de la guerre, Paul Painlevé, eh bien, se laisse convaincre, notamment par ce Georges Roset, d'acheter des ballons de football et de les importer d'Angleterre. Et voilà le document qu'on trouve dans les archives militaires à Paris. C'est la première commande de 5 000 ballons de football à des fins, finalement, récréatives pour ces soldats. Alors, après la Première Guerre mondiale, eh bien, le ballon devient une sorte de produit d'appel publicitaire pour les fabricants d'objets sportifs. Alors, on trouve ça très tôt au Royaume-Uni. Vous voyez ce Schilcock dont je parlais tout à l'heure et son usine à Birmingham vient, il fait une publicité pour son ballon, le McGregor, pendant la saison 1909-1910 au Royaume-Uni. Et puis, c'est surtout, eh bien, en France, ça commence, en gros, après la Première Guerre mondiale et notamment les finales de la Coupe de France. La Coupe de France est la première très grande compétition en France et reste sans doute la plus populaire chez les amateurs de football. Eh bien, vous voyez que c'est donc l'équipe de Rennes et qui présente quoi ? Eh bien, un ballon de marque Dussim. La marque Dussim a réussi à signer un partenariat avec la Fédération Française de football. Mais la concurrence est rude. Pour quelle raison ? C'est que très vite, c'est une autre marque. La marque Allen qu'on retrouve d'ailleurs sur la photo qui est celle du programme de ce match France-URSS. Pour quelle raison ? c'est que Allen restera un fournisseur de la Fédération Française jusqu'au début des années 1960. Alors évidemment, cette publicité, c'est celle évidemment du haut niveau qui montre que ce sont des ballons solides qui reçoivent toute l'expertise des champions et qui permet évidemment en aval une vente dans toute une série de détaillants qu'on trouve notamment dans les grandes villes françaises. Alors, le ballon, il devient aussi une publicité des premières Coupes du Monde. Voici un exemple qui est tiré du programme de la Coupe du Monde 1934 organisé en Italie. C'est le ballon fédéral qui est un ballon, alors, bon, je n'ai pas le temps de tout traduire ce qu'il y a en italien, mais en gros, cette publicité, elle est autant sportive que politique. Pour quelle raison ? C'est qu'elle insiste sur le fait que ce ballon, c'est un ballon italien produit par l'économie autarcique, fasciste, et que donc, évidemment, c'est une réussite en quelque sorte du régime. Alors, sans vouloir être méchant avec nos cousins italiens, en fait, le fédéral est le ballon de la Coupe du Monde, mais les organisateurs ont aussi acheté des ballons anglais de sécurité pour avoir un ballon qui tient bien. Bon, Allen va aussi en France être le fournisseur de la Coupe du Monde 1938, et puis, comme nous avons un Suisse dans l'Assemblée, je n'ai pas hésité à montrer aussi que le protectionnisme s'applique très largement chez nos cousins helvétiques également. Pour la Coupe du Monde 54, alors, ce qui est intéressant, c'est que le nombre de ballons augmente, vous voyez, une cinquantaine d'exemplaires du ballon de marque suisse, Swiss World Cup Match Bowl a été livré pour la Coupe du Monde 54 et quatre ballons neufs par match choisi par la commission d'organisation. Ce qui montre aussi que les procédés de fabrication ont évolué, que certainement les coûts sont moins élevés et qu'on peut mettre à disposition des équipes plus de ballons. reste quand même un problème que j'ai évoqué et qui se pose toujours à la fin de la période, au début des années 60, c'est la question de la rotondité. Voilà une lettre tirée des archives de la FIFA d'Helmut Kaiser, suisse allemand, secrétaire général, et qui évoque le contrôle des ballons utilisés pour la Coupe du Monde chilienne. Alors, qu'est-ce que dit Kaiser ? Le contrôle a démontré que sur les 48 ballons chiliens fabriqués au Chili, 27 ne répondirent pas aux exigences réglementaires, 21 étaient conformes. Et même dans un pays peut-être plus rigoureux comme la Suède, on avait aussi importé des ballons de la précédente Coupe du Monde, eh bien, sur les 100 ballons suédois, 29 ont dû être éliminés. Donc, vous avez entre un tiers ou la moitié de ballons qui ne sont pas conformes. Cela prouve évidemment que la fabrication du ballon reste une question qui est assez complexe. Alors, pour terminer, eh bien, je voudrais évoquer justement cette question du ballon comme finalement symptomatique du passage d'une économie de l'équipement sportif du national au global. Alors, j'évoquerai pour cela l'histoire d'une marque qui s'appelle Hungaria et qui est une marque qui a été déposée par une entreprise d'Orléans qui s'appelle Plot & Pradé. C'est une entreprise Plot & Pradé qui a été fondée en 1922 et en 1931, eh bien, elle dépose la marque Hungaria en hommage à l'équipe de Hongrie. Ce n'est pas encore la grande époque évidemment de Pouchecas, mais l'équipe de Hongrie, eh bien, une équipe extrêmement renommée, extrêmement forte. Les Français ne sont pas, disons, rancuniers puisque en 1927, l'équipe de Hongrie avait battu 13 buts à 1, l'équipe de France à Budapest. Alors, voilà ce document qui est celui de l'enregistrement de la marque Hungaria Magyar Sport et voilà une des publicités un peu plus tard, Hungaria pour le football et le rugby avec deux points de phare, la chaussure ou la bottine, comme on le dit, et le ballon. Alors, l'histoire de Hungaria est intéressante pour quelle raison ? C'est qu'on entre avec Hungaria et d'autres marques en Europe dans l'ère de l'innovation. Il ne s'agit plus seulement de copier des produits britanniques, il s'agit d'inventer de nouveaux modèles et de nouveaux procédés de fabrication. Alors, Hungaria, notamment, eh bien, après la Seconde Guerre mondiale, doit faire face à quoi ? Eh bien, quand même, une concurrence sur le marché français. Vous avez neuf fabricants de ballons de football, quatre à Paris, deux à Lyon, un à Bordeaux, un à Saumur et un autre à Orléans. Le contexte est favorable. Pour quelle raison ? C'est que le nombre de footballeurs en France est en train d'augmenter très fortement. Vous avez 270 000 licenciés en 1944, 444 000 déjà en 1950, 700 000 en 1970 et 1,4 million en 1980. Donc, ça veut dire qu'il y a un marché potentiel on peut dire pour au moins 200 000 ballons par an. Donc, c'est évidemment quelque chose que l'on peut investir. Alors, Hungaria, même si on ne connaît pas très bien les ressorts de cette invention, va inventer un ballon qui s'appelle le scaphandre. Drôle de nom pour un ballon, mais qui renvoie à l'utilisation de panneaux ronds qui permettent, avec l'assemblage de formes en triangle, eh bien, vient d'assurer une très bonne stabilité au ballon et lui assurer une durée de vie à tel point que moi-même, j'ai joué quand j'étais jeune avec un ballon Hungaria et scaphandre. Alors, ce ballon, il va assurer une sorte de monopole d'Hungaria, ou en tout cas, sinon, un monopole, du moins, une domination d'Hungaria sur le marché français de l'article de football. En gros, Hungaria ne donne son ballon à vendre aux distributeurs et aux détaillants que s'ils prennent ses chaussures. Or, il y a un autre concurrent en Europe, évidemment, qui s'est imposé dans le domaine de la chaussure de football, c'est Adidas avec ses fameuses chaussures à crampons vissées. Surtout, vous connaissez peut-être l'histoire d'Adidas, eh bien, Adidas a créé une filiale en France, en Alsace, qui est en train de devenir presque plus grosse, sinon plus importante, que Adidas, Allemagne. Et le problème d'Adidas, c'est d'éliminer ce concurrent gênant. Il semble, d'après le livre de la journaliste Barbara Smith, que c'est Juste Fontaine, vous savez, le recordman du monde de buts marqués à la Coupe du Monde en 1958 avec 13 buts, qui aurait donné l'idée, lui-même Juste Fontaine avait deux magasins de sport à Toulouse, il aurait donné l'idée à Horst Tassler, qui est le fils du fondateur Adidas Tassler, qui est le dirigeant de la filiale française, de produire un ballon. En ayant un ballon, eh bien, on va pouvoir évincer Hungaria. Et c'est pour cela qu'est créé le ballon Telstar, qui va être d'abord le ballon officiel du tournoi olympique de football de 1968, puis celui de la Coupe du Monde. À partir de ce moment-là, évidemment, Hungaria va connaître quelques difficultés. En 1976, eh bien, la firme produit encore 400 000 chaussures de sport et quand même 100 000 ballons de cuir. Chiffre d'affaires de 18 millions de francs. Alors, ça fait rire, évidemment, par rapport aujourd'hui aux géants que sont Nike, Adidas, qui ont des chiffres d'affaires en milliards d'euros. Seulement 240 employés et qui sont en fait, c'est souvent sous la forme du putting out system, c'est-à-dire qu'on donne le ballon à fabriquer à des artisans, à la campagne, et jusqu'à la prison d'Orléans où 100 ballons sont produits par moi. Mais à ce moment-là, eh bien, d'après les rapports, vous avez une baisse des commandes et des exportations qui est due, alors, à la position trop forte du franc par rapport à la livre. Il y a la concurrence de ballons anglais, déjà. La concurrence des pays d'Extrême-Orient qui lui a fait perdre un marché aux Etats-Unis, la diminution du marché intérieur, c'est la crise de 1900, les effets de la crise de 1973-74. Si bien que, même si Hungaria investit, change son nom, Hunga fait plus moderne qu'Adidas, et puis je crois que le gouvernement hongrois était intervenu pour protester contre l'utilisation de son nom. Donc, Hungaria va décrocher des contrats avec des clubs comme Monaco, Nancy, Nice, y compris avec la vedette montante du football français, Platini, mais ça ne suffit pas. Hungaria disparaît au début des années 1980 et laisse la place à Adidas. Alors, évidemment, c'est une histoire un peu résumée du ballon qui passe évidemment sur de nombreux autres aspects, mais il me semble que ce ballon de football est, est finalement un élément pour comprendre un certain nombre d'évolutions du football, pour faire aussi une anthropologie du jeu, savoir quels sont finalement les rapports au corps et au ballon. Aujourd'hui, ça a beaucoup changé, on n'a plus peur de faire une tête, même s'il est intéressant de voir que la question du traumatisme crânien intéresse à nouveau les médecins. et donc, j'invite évidemment les chercheurs d'Europe et de Russie à se pencher aussi s'ils ne l'ont fait sur cette histoire du ballon rond. Je vous remercie de votre attention. Merci pour cet exposé. En effet, en Russie, dans les archives dans les archives que j'ai vues, la question des équipements elle se pose. Je sais par exemple que dans la commune de Bolchevo, il y a une fabrique d'équipements sportifs, mais c'est vrai que c'est un aspect qui a été peu travaillé, alors que quand on regarde dans les représentations visuelles, dans les peintures de Daneca ou même dans la grande sculpture qu'il y a du match de football qu'il y a à la Tretiakov, le ballon, en fait, il y a une place centrale. Donc on sait peu de choses sur cette question en URSS et en Russie. Alors je vous donne maintenant la parole s'il y a des questions. Alors on va commencer par Philippe et ensuite Larissa. Et puis en fait, je propose qu'on prenne les questions dans un premier temps et que tu réponds ensuite aux questions de chacun. Alors vas-y Philippe. Oui. Oui. Merci Paul pour ce riche exposé et aussi le clin d'œil pour la Coupe du Monde 54. J'ai deux questions. La première, c'est vrai que je ne me suis jamais posé la question d'un possible effet justement de ces firmes dans le développement de la grande démocratisation du football qui s'opère après la Première Guerre mondiale. Et donc, est-ce qu'on pourrait faire une hypothèse que finalement ces firmes jouent un rôle là-dedans ? Par exemple, je ne sais pas, en sponsorisant carrément des clubs ou alors même peut-être en investissant eux-mêmes. Par exemple, comme je ne sais pas, d'autres firmes en ayant des clubs eux-mêmes. Et puis, la deuxième chose, c'est une question de curiosité. J'ai beaucoup aimé ces images, ces caricatures, tout ça. Et où est-ce que tu as trouvé en fait, par exemple, cette photo que tu as montrée au tout début ou alors ce lassage ? Voilà. Je te remercie. Merci beaucoup pour votre exposé passionnant. Moi, j'aurais une question à propos justement de ces formes encore non standardisées des ballons dont vous avez parlé. Et en fait, j'aimerais savoir si lors des matchs, le problème justement de déformation du ballon a pu être utilisé par l'équipe adversaire qui a perdu pour contester justement le résultat. Donc, est-ce que du coup dans ce jeu de concurrence du marché il n'y a pas aussi du coup la concurrence sportive qui se greffe à cause de ces imperfections techniques ? Oui. C'est intéressant. Est-ce qu'il y a une information de la célération plus profonde de la стоимость de l'équipe ? Est-ce qu'il y a une information de la célération plus profonde et de la célération de la célération plus profonde vous avez parlé dans votre détail l'un moment et de la célération de la célération et de la célération de la célération de la célération est-ce qu'il y a une information sur la plus générale de la célération de la célération de la célération ? Je vais essayer d'être court, parce que sur la question d'abord de la démocratisation et du prix, donc je vais pouvoir répondre aux deux questions en même temps. Alors, je vais commencer par le prix. Je ne l'ai pas évoqué parce que je voulais être court et tenir dans les temps. Un ballon de football, en gros, avant 1914 et en gros jusque dans les années 1930, c'est un objet qu'on peut offrir à un enfant de la bourgeoisie, mais que les enfants des classes populaires, en général, ne peuvent pas avoir ou seulement des modèles extrêmement usagés. Pour vous donner un exemple, avant 1914, le salaire journalier d'un ouvrier, c'est 5 francs. Le prix d'un ballon de football, c'est entre 10 et 17 francs. Donc, ce n'est pas quelque chose d'absolument cher, mais évidemment, quand on considère que les ouvriers consacrent 60% de leurs revenus à se nourrir, se loger, évidemment, le reste, c'est d'abord utilisé pour des dépenses qui sont plus, disons, plus utiles, entre guillemets. Alors, les prix, on peut les retrouver, évidemment, parce que dans les publicités, en gros, on pourrait faire une courbe des prix du ballon de football. Et finalement, le basculement, c'est les années 1980, lorsque les ballons commencent à être fabriqués, malheureusement, par des enfants pakistanais, et que, évidemment, on a des ballons qui sont peu chers. Vous allez chez Decathlon, vous avez des ballons à 5 euros qui, évidemment, sont de très bonne qualité. Pour ce qui concerne la démocratisation, ces firmes, elles sont encore trop petites pour être liées à des clubs, et les clubs, ils sont surtout liés soit à des entreprises de la métallurgie, donc, en gros, il n'y a pas de véritable... Enfin, je n'en ai pas trouvé, en tout cas. Bon, sur la démocratisation, c'est clair qu'il y a un... Enfin, c'est le problème, si j'ose dire, de la poule et de l'œuf. Qu'est-ce qui fait baisser le prix, évidemment, du ballon ? Est-ce que c'est l'augmentation du nombre de pratiquants qui fait qu'évidemment, on produit sur des échelles plus importantes ? Est-ce que... Le problème, c'est qu'il y a fondamentalement, jusque dans les années 70-80, où là, on va avoir des structures qui sont collées, thermocollées, jusque-là, il faut utiliser, évidemment, une main-d'œuvre qui coûte. Et donc, cette main-d'œuvre, évidemment, elle coûte cher. Et donc, c'est seulement à partir du moment où on utilise, évidemment, l'avantage comparatif des pays d'Asie, notamment d'Asie du Sud, que le ballon peut diminuer. Mais il y a quand même une association, notamment, entre tout ce qui est fédération de sport, qu'on dit affinitaire, c'est-à-dire catholique, socialiste, etc., qui essaie, finalement, par des centrales d'achat, de trouver des ballons qui seraient bon marché. Sur les sources, je ne sais pas si je vais dévoiler mes sources à un concurrent potentiel, même s'il est très jeune. Non, les sources, en fait, ce que j'ai trouvé, c'est dans les archives, évidemment, de la FIFA que tu connais. Également, il y a un livre qui est paru en Suisse, que tu connais aussi, sur le football, qui a été fait en 1954, qui est une mine, où, notamment, est décrit tout le processus de la fabrication du ballon. Et puis, c'est dans la presse sportive. Et enfin, pour ce qui concerne, évidemment, le ballon scaphandre, c'est dans les archives départementales à Orléans. Voilà. Alors, pour la question, justement, de, on pourrait dire, de la jurisprudence sportive. Alors, sur la déformation, je n'ai pas trouvé beaucoup de choses. En revanche, dans les archives de la FIFA, notamment, tout ce qui concerne le fond du comité d'arbitrage, il y a un certain nombre de choses sur des parties qui sont arrêtées, notamment au Liban, parce que le ballon est sorti régulièrement du terrain, sur une zone épineuse, et donc, il a été crevé. Et donc, la grande question, c'est de savoir, ils n'ont qu'un ballon, qui a gagné le match ? Est-ce qu'il faut le faire rejouer ? Donc, ce qui montre aussi la rareté, évidemment, de ce produit. Mais, ça fait partie très largement aussi, quand même, ce que vous avez dit, des grands débats entre pays. Lors de la première Coupe du Monde, la finale, les Argentins ont voulu jouer la première mi-temps avec leur ballon, les Uruguayens jouant la seconde avec le leur, et ils gagnent, ce qui peut-être, finalement, joue sur le jeu. Et puis, je me rappelle d'un match entre Saint-Etienne et Liverpool, où le gardien de Saint-Etienne, qui était un yougoslave, avait raté un arrêt facile, et on avait dit, c'est à cause du ballon anglais, qui est très léger, et donc, qui a des trajectoires, un perfide albion, en quelque sorte. Et puis, dernière chose, sur le coup de tête, oui, alors, on pourrait dire qu'il y a aujourd'hui, finalement, une volonté, quand même, de protéger, surprotéger l'enfant. Et, évidemment, par rapport au sport que j'ai pratiqué quand j'étais moi-même jeune, dans les années 70, quand j'avais 10-11 ans, les choses qu'on nous faisait faire, aujourd'hui, si un entraîneur d'aujourd'hui les faisait, il irait en prison. Donc, il y a cet effet de surprotection. Reste quand même qu'on peut se poser la question, évidemment, d'un jeu de tête, d'un surentraînement au jeu de tête, qui peut être préjudiciable. On se rappelle le cas de Horst Roubech, le joueur allemand, qui avait eu plusieurs traumatismes crâniens, mais je crois qu'il est encore en bonne santé. Voilà. Merci. Je donne la parole, donc, maintenant, à Oliègue, qui lui chauffe, donc, pour son exposé sur le principal jeu de la modernité, le football et la représentation politique. Merci. ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, 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 c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a eu, il y a eu, il y a eu, il y a eu. Il y a eu, il y a eu, il y a eu. Il y a eu, il y a eu, il y a eu. Il y a eu, il y a eu, il y a eu. Il y a eu. Il y a eu. Il y a eu, 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 il y a eu. Il y a eu. Il y a eu, 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 il y a eu. C'est-à-dire qu'il y a de l'esprit de l'esprit de l'esprit de l'esprit de l'esprit. C'est-à-dire qu'il y a de l'esprit de l'esprit de l'esprit de l'esprit. ... 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 Dans la книге «Философия футбола» Мартина Гессмана, современная критика футбола основана на посылке, что футбол не просто подменяет собой нечто значимое и подлинное, но он, по сути, является симуляром того, что само давно следует выбросить на свалку истории. В глазах одних критиков футбол является эрзацем религии, то есть это, по сути, новый опиум для народа, и он представляет собой секуляризированную версию религии. Естественно, этим пользуются силы общественной реакции. А по мнению других разоблачителей, футбол является эффективным средством отвлечения масс от реальных социальных проблем в эпоху разложения классового сознания. Третье считает, что футбольная культура выступает изощренной инсценировкой национальной мобилизации. Например, визуализируя в виде сборной страны некую воображаемую нацию, которую не существует в действительности. И здесь я подробно остановлюсь на этом аспекте футбола, который связан именно с позитивным национальным сознанием в рамках так называемого банального национализма. И действительно, существует ряд кейсов, которые подтверждают значительный социально-психологический и мобилизационный потенциал совместного опыта, совместного переживания в рамках спортивных мегасобытий типа чемпионата мира. Ну, общеизвестная история о Бернском чуде, об этом мы говорили, о чемпионате мира 1954 года. Речь идет о той уникальной роли, которую футбол сыграл в послевоенном национальном самосознании немцев. Известный американский культуролог немецкого происхождения Ханс Ульрих Гумпрехт говорит в этой связи о том, что вот это завоевание немцами, титул чемпиона мира 4 июля 1954 года в Берне, оно стало символом конца послевоенной эпохи. После этого ФРГ как бы превратилось в нормальную западную страну. Но интересно, что существует и русская инверсия вот этого опыта. Речь идет о первой встрече советских футболистов с немцами в 1955 году, когда немцы как действующие чемпионы мира приехали впервые в Советский Союз. Нападающий сборной СССР Анатолий Ильин рассказывал о той идеологической накачке со стороны спортивных и спортивных функционеров. Об этом же пишет Лев Яшин в своих записках фратаря, что ежедневно происходили визиты в команду различных руководителей. Один другого главнее, пишет Яшин, который повторяли, вы обязаны победить сборную ФРГ, так как ваши героические отцы победили немцев на поле битвы. Но интересно, что к этому моменту, речь идет о 21 августе 1955 года, между Советским Союзом и Западной Германией еще не были установлены даже дипломатические отношения, а тысячи немцев еще находились в лагерях военнопленных. Они вышли только после визита Аденаура в рамках аденауровской амнистии. И вот опять же, если оставаться в рамках немецкого опыта, есть еще один момент. Речь идет именно об этой социально-психологическом эффекте. И понятно, что в 1954 году в Германии футбол впервые стал площадкой национальной репрезентации. Но интересно, как пишет крупный немецкий социолог спорта Гюнтер Гебауэр, тогда это не могло, этот эффект не мог длиться очень долго, поскольку была еще не принята сама мысль, что футбол может репрезентировать, может репрезентировать целую страну вовне. То есть Гебауэр говорит о том, что это стало возможно примерно в 70-е годы, то есть к тому моменту, когда немцы выиграли второй раз Кубок мира, поскольку речь идет о том, что вот этот процесс футболизации должен был охватить практически все слои общества сверху вниз, и он фиксирует это как раз к началу 70-х годов, вот именно как раз к тому моменту, когда Германия на домашнем чемпионате второй раз взяла Кубок мира. Для обществ позднего модерна их футбол, как главный вид спорта, он отражает их собственные представления о себе, естественно, в прямой конкуренции с другими спортивными нациями. И вот это восприятие политической и экономической конкуренции через призму футбола, оно осуществляется через оптику национальной мифологии, в которой резко отличаются образы и стили своего и чужого действия. Таким образом, в этой футбольной стереотипизации себя и другого, при которой активно используются национальные жизненно-стилевые различия, ценности, мифы и чувства, происходит тесное переплетение сфер спорта и политики. Как бы против этого не выступали сторонники политкорректного тезиса о необходимости их строгого разделения. Но мы можем пойти в рамках социологической традиции еще дальше, и вслед за Марселем Моссом выдвинуть тезис о том, что овладение определенной социальной моторикой в принципе является первым опытом участия человека в своем обществе. И отсюда, естественно, очень небольшой шаг до популярных представлений о существовании национальных моделей в футболе, которые, собственно, и визуализируют вот эти самые культурные различия. И, конечно, речь идет не о природных данных, не естественных различиях в образе, технике и эмоциональности игры, а скорее о самодисциплинировании в рамках так называемой коллективной заботы о стиле, к которому игроки приобщаются во время своей спортивной социализации. И таким образом, собственно, и возникает то, что можно назвать национальным стилем игры, который характерен для различных стран. Например, в мире, помимо немецкого, очень хорошо известны английский, итальянский, бразильский стили игры в футбол. И, более того, для любого болельщика со стажем даже не обязательно видеть, как это называется, табло или как это называется? Надпись. Надпись, да, на экране, какие сборные играют, поскольку сама поставленная оптика позволяет просто идентифицировать те или иные футбольные культуры, поскольку одна команда делает ставки на единоборство, вторая на технику, третий футбол вообще превращается в танцевальное искусство и так далее. И вот эти все критерии делают возможную массу абсолютно неповторимых стилей, которые позволяют определить национальную принадлежность играющей команды, даже не видя титров на экране. Это все очень хорошо известная топика, она вполне себе банальна, но интересно, что отсюда очень короткий шаг к критическому аргументу против футбола. Прежде всего, против того структурного национализма, который встроен в любимую игру миллионов. Ведь справедливо указывается, что футбол основан на жестком разграничении своей и чужой группы, речь идет о борьбе и победе над другими, а в случае игр национальных сборных коллективная идентичность укрепляется особенно, поскольку переживаемое чувство общности усиливается представлением о принадлежности к одной нации. Таким образом, основную угрозу миру со стороны футбола обычно усматривают именно вот в этой базовой конструкции «мы против них». Ну, я повторюсь, это довольно банально, но вот помимо этого традиционного объяснения мощного политического, мобилизационного потенциала футбола, есть еще один притягательный, чрезвычайно притягательный момент, структурный момент этой игры. И Песар Кацер в своем выступлении затронул этот аспект, когда он говорил о самой содержательной открытости футбольного матча, который способен принять максимально разнообразную форму как с точки зрения самой событийности на поле, так и интенсивности аффектов, которые переживаются на трибунах. И несколько утрируя, можно сказать, что футбол, как никакой другой вид спорта, принципиально открыт для практически любого драматического наполнения и практически любой интерпретации. Известный немецкий теоретик спорта Томас Алкемайер говорит в этой связи о социальной полисемии, которая характерна, в принципе, для современного спорта, но в футболе этот случай особенно радикальный. Именно эта полисемия делает футбол уникальным средством для производства воображаемого консенсуса, в котором временно преодолеваются все различия и противоречия, включая национальные языковые границы. Кадры футбольной трансляции, они напоминают как бы своеобразный контейнер, в котором есть место для самых разнообразных настроений и смысла полаганий. И вот сравнивая спорт с видами массового искусства, Пьер Бурдио указывал на то, что спортивные состязания можно рассматривать как нейтрализованный язык, на котором можно обращаться одновременно ко многим социальным группам с их представлениями и интересами, игнорируя на время спортивного события те аспекты, которые их разделяют. И вот он сравнивал с кино и говорил о том, что вот это пространство футбольного матча принципиально открыто для проецирования самых различных представлений, желаний и картин мира. А вот этот момент представляет непосредственный интерес уже для теории социального порядка. Поскольку в данной перспективе игровое поле футбольного матча превращается в пространство, где реализуются различные стратегии установления и удержания господства. Речь идет о власти, конечно. Футбол – это вопрос о власти. И вот с помощью такой оптики можно на материале футбольного матча можно, так сказать, в чистом виде наблюдать чистые политические феномены, которые, конечно, характерны для многих, а возможно для всех культурных сфер. Я назову лишь некоторые, которые очевидны. Эффективное противостояние команде соперника возможно лишь посредством тесной кооперации внутри своей команды. То есть одним словом речь идет о структурах солидарности. Без этого просто невозможно выиграть. Но помимо такого рода внешней политики внутри футбольного матча, внутри каждой команды есть и своя внутренняя политика, когда происходит постоянная борьба за изменение иерархии социальных позиций отдельных игроков. Более того, успех команды напрямую зависит от соблюдения баланса индивидуальной свободы и коллективной дисциплины, коллективного контроля. От баланса координированных командных действий и от чисто спонтанных решений. И вот эта вот модель социальной геометрии, которую из себя собственно и представляет футбол, она в разы усложняется благодаря имманентному этому виду спорта фактору случайности. И, конечно, как и в любом общественном феномене, в футболе каждый раз должна решаться проблема насилия. Его интенсивность, границы, легитимность этого насилия. И каждый раз, буквально в каждом конкретном матче это является предметом борьбы. А ведь, возможно, такие стилевые установки, как открытый футбол, контролируемая игра и так далее, и так далее, и так далее. И вот эти все переменные могут составлять бесконечное число комбинаций, делающих каждый футбольный матч принципиально непредсказуемым как по протеканию, так и по результату. И все это, в свою очередь, открыто, как уже говорилось, для самой широкой интерпретации, благодаря огромным семантическим ресурсам, которые выработаны в рамках данной футбольной культуры. Таким образом, футбол представляет собой своеобразную лабораторию по моделированию идеального социального порядка, где забитый гол является наглядным подтверждением эффективности определенного способа организации социальных взаимодействий, а каждый пропущенный демонстрацией его системного краха. Стоит ли говорить, что перечисленные мною бегло конститутивные моменты футбольного матча во многом напоминают проблемные поля современной социальной теории, начиная с Гоббса. Таким образом, футбол можно считать концентрированным выражением духа модерна, так сказать, своеобразной репрезентацией его политического. И вот я хотел бы закончить свое выступление словами Норберта Элиаса, который сказал как-то, что увлечение футболом, как и разочарование в нем, является примером того, как функционирует сама психосоциальная матрица нашей жизни. Спасибо за внимание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. У меня короткий комментарий вот к тому, что говорил Олег насчет российско-немецких вот этих сложных политических футбольных связей. Я совсем недавно вдруг узнал и осознал, что в этом году, 8 мая, в Волгограде, то есть в бывшем Сталинграде, между собой сыграют футбольные сборные России и Европы. Правда, это будут юношеские сборные до 18 лет, но, тем не менее, мне кажется, сочетание времени, места и, значит, повода говорит, мне кажется, о том, что по-прежнему вся эта история в политическом смысле более чем жива. Олег, вы очень элегантно, как хороший полузащитник, обошли проблему российского культурного кода, заложенного или который должен быть заложен в игре нашей сборной. Я вот листала перед конференцией толстую книжку, которую вы тоже знаете, Олега Александровича Мельштейна, который, к сожалению, из-за болезни не сможет присутствовать, где он собрал очень много интервью по поводу футбола у самих игроков, тренеров, журналистов и так далее. И каждый давал свой заголовок. Вот один из фрагментов, одно из интервью было заглавлено самим человеком, который отвечал на его вопросы. Так, ну не растут ананасы в Норильске. Вот скажите, пожалуйста, какой культурный код применительно к российской сборной футбольной вы бы вот все-таки декодировали, есть ли он там? Или не каждая такая, так сказать, национальная сборная, представляющая ту или иную культуру, все-таки содержит этот особый культурный код? Вы перечислили несколько ярких примеров. Можно ли это отнести к любому? Ну, я думаю, ответить на этот вопрос относительно просто. Достаточно посмотреть список команд, выигравших Кубок Мира. К сожалению, нашей команды среди победителей чемпионатов мира нет. В этом смысле можно сказать, что культура в этом смысле, в том смысле, когда мы говорим о бразильской, или итальянской, или немецкой культуре, у нас, конечно, не сложилось. А своя все-таки какая-то особенность? Есть ли вы говорите, что футбольная команда, ну, тем более сборная, она все-таки является неким, так сказать, кодировщиком? Ну, или должна быть? Или это не к любой все-таки команде может такого национального уровня быть отнесено? Понятно, что футболист, проходящий социализацию в Африке, в Азии или в России, становясь профессионалом, вырастая, он получает, как вот я цитировал Марселя Мосса, он получает вполне определенный набор, скажем, как технических, так и ментальных установок. В этом смысле нельзя стать просто футболистом. Любая футбольная социальная траектория, она происходит в каком-то социальном пространстве. Это очевидно. Но я говорю, мы не можем, к сожалению, это нельзя артикулировать, это нельзя вот так указать, что, глядя на игру нашей сборной, мы не можем сказать, что вот, да, это... Вы считаете, культурный футболь? Конечно. В любом случае, это не настолько артикулировано, чем у тех стран, которые я перечислил, которые являются безусловными лидерами вот данной культуры. Если можно, я позволю себе короткий комментарий как раз по поводу культурного кода российского футбола или, вернее, даже его отсутствие. Вот был такой примечательный момент, поскольку я больше занимаюсь репрезентацией спорта, в частности, в культуре, в частности, в кино, мне вспоминается, ну, забытый фильм «Одиннадцать надежд» 70-х годов, где главным героем был новоназначенный тренер советской сборной, исполнял его известный артист Анатолий Попанов. И вот в одном из эпизодов фильма он ехал просто в купе поезда с ярым футбольным кальчиком, который не узнал в своем соседе по купе тренера национальной сборной и жаловался вот на очередные неудачи к этой советской сборной и говорил, ну, вот как у нас происходит, вот бразильцы выиграют чемпионат мира, мы берем бразильскую модель, англичане выиграют, мы берем английскую модель, а потому что никакой своей русской модели у нас нету. И действительно ее нету. Это, наверное, связано с недостаточной развитостью вообще Института нации как таковой, но это как бы уже отдельная история. Мне кажется, просто интересным сюжетом в этом смысле то, что происходит на рубеже 60-70-х годов в советском футболе, как раз выделение более ярко выраженных с точки зрения футбольной репрезентации какой-то национально-культурной матрицы внутри советского футбола. Я говорю про украинскую и прежде всего грузинскую футбольные школы, которые тогда как раз и добились наибольших успехов на европейской арене. Вот, например, Динамо Тбилиси был свой ярко выраженный такой культурный код игры, поведение и так далее. И они были представлены также на прессе с код cultureлами которые были привязаны к их републике оригинальной. Например, мы находим в игре георгием в советский спорт, в тенге традиционной георгией, в том, что они танцы, для того, чтобы показать их георгием, и их георгием, флоблойной наше стадо. alors oui oui peut-être pour poursuivre cette réflexion sur la culture la dimension culturelle en Occident et en particulier en France on aime à répéter à l'envie et à revenir sur cette idée qu'il y aurait une âme russe et je me demandais si justement dans le domaine du football il y aurait dans les discours, pas évidemment dans la réalité sociale mais dans les représentations sociales est-ce qu'il y aurait des formes de traduction de cette âme russe sur les terrains de football je dirais je dirais que il y a une besoin dans cette même c'est en fait il y a une question de cette même modèle national les résultats tout le temps tout le temps de ce que l'on a éclaté c'est donc tout le temps de ce que l'on a éclaté russe sur le fútbol. On peut s'y retrouver, discuter aussi de l'âme russe dans le football, etc. Donc à tout à l'heure.